Bonjour à tous, Laurent de la Team Mat4. Aujourd'hui je vais vous parler des cannes flotte tube et des particularités qu'elles doivent avoir pour pouvoir assurer une bonne partie de pêche. Pour les cannes flotte tube, on n'a pas besoin d'avoir des cannes, d'ailleurs il faut éviter d'avoir des cannes trop raides, des cannes qui soient vraiment détriques, parce qu'on a besoin d'avoir des cannes qui absorbent les gros rushs, les gros chocs. On a besoin d'avoir des cannes courtes, qui fassent entre 1m70 à 2m10 maximum, parce que sur les actions où on ramène les poissons à l'embarcation, on doit lever la canne très haut, et plus elle est longue, plus on doit la lever haut, et du coup on a des risques de casse, parce qu'on arrive sur des angles de rupture sur les blancs. Ces cannes doivent être équipées de moulinets généralement de petite taille, parce qu'en flotte tube on n'a pas besoin de grosses contenances de tresses, normalement sur des gros poissons c'est lui qui nous traîne et pas l'inverse, donc il n'y a pas de nécessité d'avoir 300 mètres de tresses. Je vais vous présenter mes trois combos que moi j'utilise et pourquoi je les destine. Je vais vous présenter ma canne que j'utilise pour la pêche au fireball. C'est une canne courte, c'est la close combat en 170. Moi je l'utilise pour la pêche au fireball, elle a une réserve terrible, et elle a une petite action de pointe qui permet d'animer sans déchirer les vifs, sur les petites animations qu'on pourrait y faire. Cette canne, je l'ai équipée d'un petit moulinet, en taille 6000, 5000, 6000 c'est ce qu'il faut. Dessus j'y mets de la tresse de 35-40 centièmes selon la clarté de l'eau. Elle a un talon qui est relativement court sur ce modèle, et c'est ce qu'il faut pour les pêches en flotte tube. Et elle a également au talon des petites maselotes qui permettent d'équilibrer l'ensemble. Ça c'est important d'avoir des ensembles à peu près équilibrés, parce que toute la journée on va le porter dans la main, et c'est un confort géant. Ensuite je vais vous parler de la canne pour pêcher au vert. Alors c'est une canne, moi que j'utilise, c'est une canne inline, parce que j'aime pêcher à la main, et pour ça il ne faut pas d'anneau. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que la canne généralement on la pose sur l'embarcation, et on pêche tresse en main, moulinet au vert, et ça nous permet de suivre le poisson sur les évolutions qu'il pourrait y avoir. Sur ces sorties de tresse, quand on a un poisson qui nous fait une montée en flèche, et qu'on remonte de 4-5 mètres, on se retrouve avec une bannière gigantesque, et avec une canne à anneaux, on risque des emmêlages qui vont créer des casses, ou du matériel, ou des casses sur les poissons. Sur ce modèle je mets également un moulinet de petite taille, de toute façon on n'a pas besoin de grosses capacités de fil sur les pêches en vertical, en flottube, généralement sur les gros poissons, on est obligé de le suivre, on n'a pas le choix, donc on n'a pas besoin d'avoir 500 mètres de tresse. Pour les pêches en main, tenue en main, moi j'utilise de la tresse en 60 centièmes, parce qu'au ferrage, on n'a pas l'élasticité du blanc qui va amortir le choc, on n'aura vraiment rien comme élasticité, c'est pour ça que je monte en diamètre, parce qu'on va avoir besoin de quelque chose qui tienne le choc. Elle a un talon relativement court sur la Inline 210, et ça passe très bien en flottube, elle est complètement adaptée à ce type de pêche. Et la petite dernière, c'est vraiment une canne qui a été faite, et qui n'est vraiment créée que pour le flottube, elle a vraiment été accessoirisée pour pêcher en flottube. C'est une canne qui a une bonne action, une action elle est réactive sur les pêches. Moi je l'utilise beaucoup pour les pêches au manier, parce qu'elle est vraiment très réactive, elle n'a pas de mou, et elle est relativement courte, elle fait un mètre 80, donc ça me permet de rester vraiment à proximité, et d'animer court. Je mets dessus un moulinet, et là j'ai le Quick 2 en 6000, c'est un moulinet très robuste, moi j'ai fait des gros poissons avec, et ça ne bouge pas. Il est en 40 centièmes, 35, je vais y descendre l'été, parce que l'été on a les eaux un peu plus claires, cette année on a une 13 en 35, donc on va pouvoir descendre en 35. Elle a un talon très court, ce qui permet de ne pas se gêner sur le flottube, on ne peut pas se permettre d'avoir les bras très longs, donc on pêche vraiment avec un talon court en flottube. Sur ce talon, elle est équipée d'un anneau, comme la précédente, qui était en 2 mètres 0,5, celle-ci aussi est équipée d'un anneau, pour fixer un leash de sécurité. Ça permet d'être fixé à l'anneau du flottube, et d'éviter de perdre la canne sur une action. Elle a également au talon, les maselots, qui permettent d'équilibrer l'ensemble, et ça fait un ensemble franchement tout à fait acceptable, avec le Quick 2, c'est vraiment très confortable de pêcher avec, toute une journée, ça ne pose pas de problème. Je vous ai expliqué que je prenais toujours des cannes courtes, ça a vraiment deux intérêts sur la pêche en flottube, ça permet déjà de rester à proximité, dans le cône de détection de son éco-sondeur, et de pouvoir pêcher réellement les écos qui sont actifs. Si on avait une canne trop longue, on aurait du mal à se trouver. Mais ça a aussi un intérêt, enfin, oui, un réel intérêt, parce que sur des actions, on ramène le poisson au flottube, on a des, sur des cannes très longues, on serait obligé de lever les cannes très haut, et on donne un angle qui créerait une rupture sur le blanc, c'est pour ça qu'il faut des cannes courtes, ça permet d'éviter de lever trop le blanc, et de pouvoir accéder aux poissons, sans avoir à faire des grandes embardées. On a fait ce petit tuto, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur les réseaux, des gens qui avaient du mal à faire un choix, j'espère que ce tuto, il va vous permettre de réaliser votre choix, et de voir quel avantage vous auriez à avoir, selon la technique de pêche que vous allez utiliser, sur quelle canne vous pourriez vous orienter. Sous-titrage ST' 501